Choc du haut de tableau pour cette 28e journée de Pro D2 entre Colomiers et Biarritz, et même si les Columérins n'ont plus grand chose à jouer, quelques supporters biarros ont quand même fait le déplacement pour supporter les joueurs du Biarritz Olympique, qui donne le coup d'envoi par Fabien Fortassin, il le récupère même, mais c'est Colomiers qui s'installe très rapidement dans les 22 mètres basques avec cette mêlée, le bon ballon ramassé par Romain Bézian, la défense biarrote est en place, Damien Neveu insiste encore avec sa deuxième ligne, le roc est furtif, on part donc sur les trois quarts, Maxime Lafage qui retrouve Voretta Maia dans le dos de ses trois quarts centres, l'élié fidjien qui est stoppé à un seul petit mètre de Biarritz et suivit bien le demi de mêlée Damien Neveu, la fin de deux passes et le premier essai de la partie, un essai de Filou pour le demi de mêlée Columérin. Maxime Lafage a manqué la transformation mais réussit quasiment dans la foulée, une pénalité qui permet à Colomiers de mener 8 à 0. Léo Garonnet domine dans cette première période, notamment grâce à l'indiscipline chronique des joueurs basques, encore une faute au sol d'Elvis Lévy, c'est la faute de trop pour M. Baker, qui lui donne un carton jaune, les biarrots sont réduits à 14 pendant 10 minutes. Et la double peine immédiatement avec Maxime Lafage qui continue son 100% au pied, avec cette troisième pénalité réussie, 11 à 0 pour Colomiers. Les Columérins font donc cavalier seul dans cette première période et cela va s'intensifier jusque dans les derniers instants de ce premier acte, le ballon qui se passe de main en main et le rock qui est bien conservé. Un petit coup d'œil à droite et on va repartir dans l'axe, la percussion sur les avant-biarrots, Saint-Ger qui recule, le contre-rock des biarrots qui ne marche pas, Damien Neveu qui part donc sur les trois quarts, l'inspiration de Maxime Lafage avec ce coup de pied décroisé, récupéré par Voretta Maya qui marque le deuxième essai Columérin juste avant la pause. 16-0, c'est le score à la mi-temps en faveur de Colomiers. Et au retour des vestiaires, on se demande bien s'il va y avoir une réaction biarrotte, le coup d'envoi de ce deuxième acte donné par Maxime Lafage. Et on retrouve encore les biarrots indisciplinés sur leurs 22 mètres, plusieurs fautes déjà dans ces deux premières minutes de la deuxième période. Thibaut Dubary écope à son tour d'un carton jaune et Maxime Lafage en qui encore une pénalité, 19 à 0. Et toujours le même problème d'indiscipline du côté de Biarritz Olympique. Maxime Lafage continue d'enquiller au pied et permet à Colomiers de mener 22 à 0 à la 50ème minute de jeu. On se demande bien qu'est-ce qui pourrait arriver au Columérin dans ce match. C'est simple, un réveil Biarrot avec cette touche qui semble anodine dans les 22 mètres au Garonnet. Le môle qui est avorté mais suivez bien Philippe Emanou. Le troisième ligne néo-zélandais qui casse un deux plaquages et va marquer le premier essai Biarrot. 22 à 5, puis 22 à 7 avec la transformation réussie par Maxime Lucu. Et les rôles qui s'inversent complètement dans cette fin de match. A 10 minutes de la fin, Johnny Fama Tuaïnou écope d'un carton jaune pour un mauvais geste. Colomiers termine le match à 14 contre 15 et cela profite au Biarrot qui enchaîne les mêlées à 5 mètres. Maxime Lucu manque d'y aller tout seul, la libération est rapide pour Adrieu Delay qui en force va aplatir le deuxième essai Biarrot. Ce n'est pas très visible sur ce plan mais M. Baker va demander l'avis de son arbitre assistant, de son arbitre d'embut pour valider ce deuxième essai transformé également par Maxime Lucu. 22 à 14 pour Biarritz à 7 minutes de la fin du match. Les Biarrots qui tiennent le ballon sur cette fin de match et récupèrent une pénalité cruciale convertie par Maxime Lucu qui offre le bonus défensif inespéré après ce match quasiment raté par les joueurs basques. Mais cette grosse fin de match est donc récompensée pour le BO. C'est tout de même Colomiers qui s'impose 22 à 17 mais qui ne verra pas les phases finales cette saison. Avec ce point de bonus défensif, Biarritz revient à égalité de Bézi à la 5ème place. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !